... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 18 mai. À la une de l'actualité, le président de la République, Al-Nadji Tebbouine, présidera demain une réunion spéciale du Conseil des ministres consacrée à l'examen et au débat du projet de la nouvelle loi relative à l'investissement. Le président de la République adresse un message aux étudiants à l'occasion de leur journée où il les félicite en leur souhaitant succès et distinction pour qu'ils soient les fondateurs de l'Algérie et fidèles aux serments des martyrs. Le président de la République, Al-Nadji Tebbouine, a acheté hier sa visite en Turquie. Il a présidé le forum d'affaires Algère au Turc. Le chef de l'État a appelé les opérateurs économiques à saisir l'opportunité d'investissement contre le marché algérien. Nous l'écoutons dans ce journal. Le général de corps d'armée Saïd Ching, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail et d'inspection de deux jours en cinquième région militaire à Constantine. Il a affirmé que le peuple algérien est lucide pour comprendre les conspirations qui se trament contre lui. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. Je vous laisse en titre le président de la République, Al-Nadji Tebbouine, chef suprême des Forces armes et ministre de la Défense nationale. Il présidera demain une réunion spéciale du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et au débat du projet de la nouvelle loi relative à l'investissement. Le président de la République adresse un message à l'occasion de la journée de l'étudiant qui dit qu'il revient à l'occasion de ce 19 mai. Et en cette date, les étudiants et étudiantes renouvellent le serment fait à leurs aînés universitaires et lycéens qui ont fait grève et quitté les bancs des écoles en cette journée mémorable en 1956 et ont fait de cet événement un plan de départ pour rejoindre le maquis et s'envoler dans la lutte armée. Cette dernière s'est enrichie d'une compétence scientifique qui avait fortement consolidé la Révolution bénie. Aujourd'hui, tout en étant fier des acquis et de l'université, chaque année avec les promotions successives de diplômés dont le nombre avoisine 5 millions depuis l'indépendance, nous saluons le rôle accompli par les acteurs de la famille universitaire dans le développement de ce secteur. En déployant des efforts et des contributions considérables au service de l'université algérienne, on témoigne des acquis importants parmi lesquels la réalisation de hautes écoles nationales, l'un des spécialités scientifiques pointues, la promotion des pôles d'excellence déjà opérationnelle, la création de nouveaux laboratoires de recherche, le niveau du travail pédagogique, l'amélioration de la qualité de la formation et la compétence des diplômes. Tout cela pour but d'aider l'université à adopter la libre pensée, le dialogue serein, la critique constructive, l'ouverture sur son environnement en créant des ponts avec les entreprises économiques, culturelles et sociales et par la suite au monde extérieur en interagissant avec les grandes universités et concrétiser de nombreuses réalisations dans la recherche scientifique. Et pour réaliser ces objectifs, nous avons à accorder toute l'attention et le suivi au secteur de l'éducation et de l'enseignement dans le cadre d'une vision qui s'accorde avec les mutations en cours dans le monde et les avancées de la connaissance et de la technologie et qui s'appuient sur l'investissement dans le capital humain de la nation. Car il s'agit de la véritable richesse et d'un des plus importants éléments sur lesquels s'appuie l'édification de l'Algérie nouvelle en comptant sur les capacités et les compétences de ces jeunes. Et à l'occasion de la journée de l'étudiant, ce jour qui témoigne de l'engagement de nos étudiants à rejoindre la lutte armée et au moment où nous célébrons avec fierté cet événement historique, écrit dans l'éducation de la nation, j'adresse mes sincères félicitations à nos filles, à mes filles et à mes enfants étudiants en leur souhaitant succès et distinction pour qu'ils soient les fondateurs de l'Algérie, armés de la science, de la technologie et des connaissances et fidèles aux serments des martyrs et leur imméorable message. Vive l'Algérie, gloire à nos glorieux martyrs, conclut le président de la République dans son message à l'occasion de la journée de l'étudiant. Et la visite achevée du président de la République à Medjid Etobun en Turquie revêt une grande importance dans les relations entre les deux pays. Au troisième et dernier jour hier, le chef de l'État a présidé les travaux du forum d'affaires algéro-turc en présence du vice-président turc Fouat Oktaï et des hommes d'affaires, investisseurs et opérateurs économiques algériens et turcs. Le forum a été marqué par l'intervention du président qui a appelé les hommes d'affaires à saisir l'opportunité d'investissement qu'offre le marché algérien pour la création d'entreprises et le lancement de projets d'investissement. Le président a mis en avant les efforts de l'État pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs à travers la révision du code de l'investissement qui sera présenté demain en Conseil des ministres. Le président de la République a appelé les opérateurs économiques à investir dans tous les domaines, affirmant que la porte est ouverte pour tout, pour l'investissement bénéfique à tous. Je vous invite à l'écouter. Merci. Aujourd'hui, avec mon ami, le président de la République, le président de l'État, nous essayons de l'éteindre l'éteint de l'éteint de l'éteint de l'éteint de l'éteint. Quand nous étrons dans l'éteint de l'éteint de l'éteint de l'éteint de l'éteint, on a de vendre quelque chose qui est correcte. Le président de la République a mis en avant les efforts consentis par l'État pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs à travers la révision notamment du code de l'investissement. On l'écoute. 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 l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. En l'écoute. Laimana à l'écoute. L'écoute. On l'écoute. On l'écoute. I am smaller and I am ja... I am a extravagant. I see. In the college. The global publicIs. Estouніment un'écoute. Bacoute. On l'écoute. Ond donc d'accord. Et vous pourrez suivre à l'allocution complète du Président de la République lors de travaux du Forum d'investissement des hommes d'affaires algériaux-turcs après le journal de 20 heures. Lors d'une intervention suite à sa distinction d'un doctorat honorifique par l'université d'Istanbul, le Président de la République a affirmé que la distinction reflétait les liens de fraternité entre l'Algérie et la Turquie. On l'écoute. Je vous remercie. Je vous remercie. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance d'encourager les échanges et le jumelage avec les universités turques et algériennes et la stratégie de l'État dans l'ouverture sur toutes les universités du monde. Je vous remercie. ... ... ... Rajab Tayyip Erdogan. Dans l'actualité, réunion du gouvernement aujourd'hui présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été abordés dans le domaine de la culture et du développement rural. Le gouvernement exécuta un projet de décret exécutant portant affectation du domaine de la forêt d'Omanial. Le bout d'Al-Ham, une superficie de 45 hectares au profit du parc citadin des communes de Khanshla et d'El-Hama, Willaya. Ce projet de texte intervient pour achever l'instrumentation permettant à la Willaya de disposer de ce parc urbain qui est économique et social, des espaces de collectivité et de divertissement au profit. La région est aussi dans un souci de préservation du tissu forestier. La région est une disposition instaurante de l'obligation de la préservation et de la protection des espaces. trouvant la parcelle en question en outre par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur le plan de charge et le bilan des réalisations de l'Office de développement de l'agriculture industrielle et en terre saharienne. A l'issue de la présentation, le Premier ministre a tenu à rappeler les orientations du président de la région contre la stratégie de l'ODAAS, l'ODAAS, et que les efforts consentis pour sa mise en place, notamment sa dotation aux moyens humains et matériels. Il a insisté sur le droit à travers un riche et unique être au service des investisseurs, en leur apportant toute assistance nécessaire pour l'accomplissement de l'ensemble des démarches inéluentes, inéluentes, notamment au raccordement en énergie pour l'agriculture. Dans le domaine de la finance, le Premier ministre a présenté une communication sur l'état d'avancement du projet d'ouverture des agences bancaires à l'étranger. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, notamment dans les volets de l'accompagnement des opérateurs économiques, à l'orientation des flux, des échanges commerciaux, ainsi qu'à la bancarisation des Algériens résidants. Ce type de plan d'action bancaires, à savoir la Banque Nationale d'Algérie, BNA, le Crédit Populaire d'Algérie, C'est-à-dire le Banque Extérieur d'Algérie, la BEA, prévoit l'implantation de filiales au niveau de plusieurs pays africains. En outre, la BEA a également engagé des démarches pour l'ouverture d'un mot de sa filiale BEA internationale, en train de répandre les préoccupations souhaitées par notre communauté nationale établie dans ce pays. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement qui nous est parvenu il y a quelques instants. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée, Sérém Géliha, le majeur de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite de travail et de réunion qui s'étale sur deux jours, en cinq instantines. A l'occasion, il tiendra une réunion d'orientation avec les personnels de cette région et supposera l'exercice tactique conturne avec munitions réelles au niveau de la 1e de l'Inde. C'était Yamin Assaïch. Après la cérémonie d'accueil présidée par le général-major Nourdine Henbli, commandant de la 5e région militaire et en compagnie du général-major Hasnet Belkassam, chef du département emploi et préparation de l'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée a été une rencontre avec les cadres et personnels suivis par visioconférence par l'ensemble des unités de la région, à travers laquelle il a souligné que le peuple algérien uni est assez lucide pour comprendre sous tout leur angle les conservations qui se trament contre lui, aussi bien dans la sphère publique que privée. Et c'est ainsi qu'il a pu jouer avec sagesse et clairvoyance toutes les manœuvres visant à plonger le pays dans le chaos, selon des agendas obscurs. L'Algérie, terre de la résistance et du sacrifice suprême, connaît très bien la voie de la souveraineté nationale, de l'indépendance, de la stabilité et de la stabilité, parce qu'elle a suivi par le peuple la tyrannie du colonialisme abject et a souffert des affres du terrorisme barbare, du désormais informé mondial, qui prétendent à la sécurité et à la stabilité des peuples, voire à leur indépendance et souveraineté nationale. Soucieux de préserver cette volonté et cette indépendance dont nous nous apprêtons à célébrer le 60e anniversaire qui est au recouvrement. Le peuple algérien, uni, fidèle à lui-même, et imbue de cette volonté est assez lucide pour comprendre sous tout leur angle la situation qui se fait à lui, aussi bien dans la sphère publique que privée. C'est ainsi qu'il a pu déjouer avec sagesse et clairvoyance toutes les manœuvres qui visaient à plonger le pays dans le chaos, à mettre en péril son unité territoriale et populaire et à saper les fondements de l'État-nation et ce, au service d'agenda et d'objectifs obscurs. Il s'agit là d'une preuve indéniable de la cohésion de notre peuple toujours éveillé aux manigances de ses ennemis. Le général de corps d'armée a souligné que les exploits enregistrés à travers l'ensemble des régions militaires en termes de lutte contre le terrorisme, de mise en échec de toutes les tentatives de pourvoir ce dernier en armement et en moyens financiers, témoignent tous des efforts dévoués sans cesse consentis par l'armée nationale populaire. Il ne fait pas de doute que la conjugaison de nos efforts à l'échelle nationale, notamment dans le domaine de l'éradication du terrorisme abject de notre terre bénie avec ce qui l'implique comme durcissement continu des mesures de protection de nos étendues frontières nationales, contribuera à l'élimination de ce phénomène transnational et transfrontalier et au-delà à la consolidation de l'effort général déployé à l'échelle régionale et internationale. En effet, les experts enregistrés au niveau de l'ensemble des régions militaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme sont tentatives de le doter en armement, en approvisionnement et aux moyens financiers, ainsi que le démantèlement de ces réseaux de soutien, notamment parmi les trafiquants de drogue et les chefferies de la criminalité organisées. Témoignent tous des efforts sincères et dévoués, sans cesse consentis, par l'armée nationale populaire, conformément aux orientations de M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, a reçu le chef de la Commission de défense et de sécurité au Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Victor Bondarev, qui effectue une visite de travail en Algérie. Le président de la Commission de la Défense nationale, Youssef Moussa, l'accompagné des membres de la Commission, a présidé une séance de travail avec la délégation parlementaire de la Commission de défense et de sécurité au Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de Russie, conduite par le président de la Commission, toujours Victor Bondarev. Deuxième et dernier jour du séminaire international des Amis de la Révolution, un événement où des invités venus de 30 pays ont échangé sur la dimension humaine de la Révolution algérienne et son rôle de passerelle d'amitié entre les nations. Une étape cruciale dans l'histoire de la lutte contre le colonialisme durant le XXe siècle. Les participants ont également livré des témoignages sur leur soutien à la cause algérienne. Et puis, dernier jour également des travaux du Colloque international des Amis de la Révolution, comme je viens de vous le dire au programme, des conférences et des interventions. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, la guerre de libération au cœur de ces conférences et de ces débats. La guerre de libération, une étape cruciale dans l'histoire de la lutte contre le colonialisme durant le XXe siècle. Dans l'actualité, cet élément de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés. 14 narcotrafiquants et des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières. Le Maroc ont été déjoués par des détachements de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces aux armées. Méliem Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté cet élément de soutien aux groupes terroristes dans des relations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement a récupéré à Ilysi deux pistolets mitrailleurs de type Kalashnikov et une quantité de munitions de bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Batna et Bouhira. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires de la deuxième région militaire. 14 narcotraficants ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 15 quintaux et 11 kg de kiffes traités. Alors que 22 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 25 kg de la même substance et 190 067 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, les services de la Gendarmerie nationale d'Oran ont appréhendé un individu, découvert un atelier de réparation d'armes à feu et récupéré 4 fusils de chasse, 2 fusées à pompe, 16 fusils de confection artisanale ainsi que des parties et des pièces de rechange pour armes à feu et d'autres outils utilisés dans la réparation et la maintenance des armes. A Tamnarasset, Burjbadi Murtar, Ingezem, Janet et Tindouf, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté 202 individus et saisis 26 véhicules, 219 groupes électrogènes, 139 martaures, 55 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites ainsi que 46 tonnes de mélanges d'or, brut et de pierre. Tandis que 3 autres individus ont été attendus et 4 fusils de chasse, 3000 cartouches, 62 300 paquets de tas, 31 204 unités de diverses boissons et 42,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande qui ont été saisies à Wurgla, Elwed, Beskra, Adra, Tebessa et Burjbadi Murtar. De même, les gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant, celles vant à 13 592 litres, à Tebessa, Ataruf et Soukarras. Dans notre contexte, les gardes-corps ont déjoué à la cause de la cause nationale des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 86 individus à bord de l'embarcation de construction artisanale, alors que 147 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été traités à travers le territoire national. On va parler sport à présent et votre rendez-vous méditerranéen signé Sarah Delbel. Sarah, bonsoir. Bonsoir Sabrina, bonsoir à nos téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous méditerranéen. Jingle et on revient. Sous-titrage ST' 501 Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce rendez-vous méditerranéen avec une bonne nouvelle, celle de la boxeuse Imen Khalif qui est en train de décrire ce moment dans l'histoire du sport algérien. La jeune algérienne s'est qualifiée aujourd'hui pour la finale du mondial de boxe féminin qui se tient actuellement à Istanbul. L'algérienne a battu la néerlandaise Chelsea en demi-finale. La deuxième représentante algérienne, Ishera Chahib, s'est éliminée en demi-finale et a décroché une médaille de bronze. Une première historique pour nos deux Algériennes qui deviennent les deux premières boxeuses à disputer une phase finale d'un championnat du monde. Bravo à Ishera Chahib pour sa troisième place mondiale et bon courage à Imen Khalif pour la finale de demain. On s'intéresse aujourd'hui à la fédération algérienne de rafle et billard. Fella Banor s'est déplacée pour vous faire découvrir cette discipline et son pêche palmarès en regarde. La fédération de rafle et billard C'est maintenant c'est rafa et billard un billard en anglais Elle a été créée en 1990 par M. Tricard de Kader C'est le créateur de la fédération de rafa en Algérie et le billard. La rafa c'est quand on fait la boule au niveau du sol Il y a des lignes tracées réglementées des lignes avec un métrage et tout et il faut que la boule soit après la ligne et puis elle rafle la boule. Elle est appelée aussi boule italienne qui se pratique sur un tapis synthétique avec des boules synthétiques entre 950 grammes et 1 kilo Chaque équipe joue avec des boules généralement de la couleur de leur pays sinon d'autres pour leur choisir pour les clubs par le club ou par l'athlète lui-même La rafa elle compte c'est en compte le double mixte le double femme le double homme l'individuel femme l'individuel garçon donc c'est 5 et puis le soutien de prise en femme donc 7 disciplines homologuées Il y a à peu près 48 clubs en Algérie qui pratiquent par rapport aux wilayas il y a 14 ou 16 wilayas Malheureusement cette discipline n'est pas vulgarisée à toutes les wilayas parce que tout simplement c'est une discipline qui se pratique dans une salle fermée et dans une salle spécialisée avec 4 ou bien 2 terrains d'une longueur de 4 mètres de 28 mètres pardon et d'une largeur de 4 mètres donc c'est un peu difficile en Algérie de trouver des salles spécialisées après les Jeux Méditerranée de 2013 le sport a été relancé on a commencé à obtenir des résultats on a commencé à faire beaucoup de stages et c'est devenu une institution sportive réelle comme les autres fédérations on a participé une fois aux Jeux Méditerranée en fin c'était en 2013 et on a obtenu une médaille de bronze avant le mondial d'Italie de Sallouzo il n'y avait pas de vie et pour une première participation algérienne c'était en 2003 exactement on a eu le titre de vice-champion du monde par l'athlète Aissi Wilamia il y a le mix et aussi le tir de précision nouvellement instauré à la fédération mondiale le tir de précision on a fait un essai au championnat du monde de 2019 c'était en Argentine lors des championnats du monde pour une athlète à moi c'est l'ami Aissi Wilamia et un athlète à moi c'est Ali Hakim qui a obtenu une médaille d'or l'ami Aissi Wilamia et une médaille de bronze pour Ali Hakim dans les Mondiou avec des grandes nations l'équipe nationale est composée maintenant de trois athlètes filles de trois athlètes garçons qui vont participer au jeu méditerrané le jeu pour les jeux méditerrané c'est simplement que l'individuel est double deux disciplines le double femme le double homme et l'individuel femme et l'individuel mon équipe a été de presque douze stages en Algérie ou deux stages en Italie ce que nous appelons c'était le stage en Turquie avec l'équipe nationale turque le stage en Italie avec les meilleurs membres avec les l'arrivée mondiale j'ai eu récemment un entraîneur italien c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde pour juste préparer nous préparer aux jeux méditerranéens il faut encore se préparer encore se préparer pour arriver à un niveau mondial ce sera trop serré entre l'Italien maltais français et algérien j'espère gagner au moins une ou deux médailles pour une première aussi ça va se faire incha'Allah peut-être qu'on n'aura pas ça de notre vie justement je dis ça à tous mes athlètes c'est la première fois où on va jouer avec notre public on va voir notre drapeau ici incha'Allah pour une première fois en Algérie vous avez plus d'autres questions ? non ? bien sûr ça c'est normal parce que ça se passe dans notre pays et comme on vous a habitué on termine avec un témoignage de Sodom Missawi médaille de bronze lors des jeux méditerranéens de Tarragone et qui prendra part au JM Doran l'haltérophile nous raconte son expérience et nous parle de ses ambitions en l'écoute je suis Missawi j'ai participé au JM de Tarragone où j'ai décroché une troisième place la préparation de 2018 était difficile mais l'amour du pays nous a permis de réaliser ce résultat et honorer l'Algérie on espère le refaire à Orange sur le sol algérien J'ructure des 37 jours nous séparent et séparent nos athlètes de cette importante compétition qui aura lieu en Algérie à Oran du 25 juin au 5 juillet prochain. C'est la fin de ce rendez-vous méditerranéen. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501